Michel Arsenault, il s'agit d'un fonds de 200 millions d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine, pour réduire les flux de migrants qui tentent d'atteindre l'Italie. Le gouvernement italien veut aider un certain nombre de pays africains. Sur quels critères a-t-il établi la liste des pays qui vont bénéficier de cette somme ? Bonjour Isaac. Je constate que notre auditeur parle d'un fonds qui est là pour aider les migrants. En réalité, il faut bien comprendre que l'Italie parle d'un programme de coopération, bien sûr, mais il n'y a pas que des considérations humanitaires dans ce Fondo per l'Africa. Il s'agit aussi de former la police, les douanes, de renforcer le contrôle des frontières. Les pays choisis sont donc ceux qui, du point de vue de Rome, peuvent freiner l'immigration clandestine. Trois pays, la Tunisie, la Libye et le Niger, trois pays que beaucoup de migrants traversent au péril de leur vie avant de traverser la Méditerranée, encore là au péril de leur vie. Ces trois pays vont donc recevoir plus de la moitié des fonds, c'est-à-dire plus de 100 millions d'euros. Dans le cas de la Libye, par exemple, il s'agit de renforcer le rôle des gardes-côtes libyens dans l'interception des bateaux. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de venir en aide aux migrants directement. Avec des projets concrets pour aider à les maintenir sur place. Il y aura ça aussi, nous dit-on, à Rome. Mais la première priorité, c'est quand même de bloquer l'immigration grâce à ces trois pays. Ces trois pays, et hormis ces trois pays, une douzaine d'autres, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, vont se partager l'autre moitié du fonds italien pour l'Afrique. A noter, dans certains cas, l'argent sera versé directement aux États concernés et dans d'autres, les sommes seront versées via des agences des Nations Unies. Voilà, donc 200 millions d'euros débloqués par le gouvernement italien, notamment pour, on va dire, garantir la sécurité, lutter contre le passage de migrants, notamment à travers la Méditerranée. Concrètement, est-ce qu'il va y avoir des actions qui seront mises en place pour aider directement les migrants ? Oui, très certainement. Mais pour l'instant, les détails ne sont pas connus. Le président tunisien, et celle-ci, est d'ailleurs attendue à Rome, aujourd'hui même, pour discuter de la mise en œuvre dans son pays, de ce fonds pour l'Afrique. Mais il faut comprendre que le but du fonds, encore une fois, n'est pas franchement d'aider les migrants, mais de les empêcher d'aller en Italie en essayant de leur donner une bonne raison de rester chez eux ou de rester dans un étroit pays par lesquels ils transitent, comme le Niger. Et de ce côté-là, quand on parle d'action, c'est le flou total. C'est pour ça que les ONG sont loin d'être emballées par ce fonds pour l'Afrique. Pour elles, les mesures qui visent à bloquer les migrants sur place, des mesures confirmées par le sommet informel de l'Union européenne à Malte vendredi, pourraient même provoquer, et le mot est très fort, une catastrophe humanitaire. Les ONG savent que les migrants bloqués en Libye sont maltraités, faute de pouvoir traverser la Méditerranée. On sait que des migrants et des migrantes, très nombreuses à être agressées sexuellement, décrivent parfois leur séjour en Libye comme étant encore plus durs que leur traversaient en Méditerranée. J'ai moi-même rencontré un Africain de l'Ouest à Rome, qui venait de débarquer de Libye, qui m'a dit qu'il avait enfin compris ce que ses ancêtres avaient dû supporter à l'époque de l'esclavage. Et on ne parle pas là d'une lointaine époque de l'esclavage, parce que si on se fie au récit de voyageurs européens, les derniers marchés aux esclaves en Libye ont été fermés dans les années 1930. Effectivement. Merci beaucoup Michel Arcelot d'être venu répondre à Isaac.